Je m'appelle Lisa et je suis actuellement enceinte de 9 mois. C'est la première fois que j'accouche, je suis donc anxieuse mais aussi très reconnaissante d'accueillir un nouveau membre dans notre famille. Tu te sens à l'aise pour aller seule à l'hôpital ? Je te promets de m'occuper de tout, m'a dit David. Mon mari, David, a un emploi de col blanc et a des week-ends libres. Cependant, il n'apporte pas beaucoup d'aide à la maison ou pour les courses, car il retourne généralement chez ses parents le week-end. David est très attaché à ses beaux-parents et, comme leur maison est proche, il y passe presque tous les week-ends sans raison particulière. Depuis que je suis enceinte, je fais attention à ne pas soulever d'objets lourds, par exemple lorsque j'achète des produits lourds comme du riz. Des amis compréhensifs m'aident souvent. Ma routine quotidienne commence par un réveil matinal, la préparation du petit-déjeuner pour David et son départ pour le travail, ai-je expliqué. Ensuite, je fais le ménage et la lessive avant d'aller faire les courses nécessaires. Une fois rentré à la maison, je commence à préparer le dîner. Ce n'est qu'après avoir accompli ces tâches que je peux enfin me détendre. Depuis le début de mon congé de maternité, je me suis lancée dans un nouveau hobby, le blogging. Chaque jour, j'écris un journal accompagné de photos que je prends, comme les repas, le ciel bleu, les fleurs qui s'épanouissent dans le jardin, etc. De nombreux amis et connaissances laissent des commentaires, et ces moments de journal sont devenus pour moi de petits bonheurs quotidiens. Un soir, alors que je préparais le dîner, mon mari est rentré à la maison. Comme d'habitude, il a posé négligemment son sac et sa veste sur le canapé, et je les ai rangés en les accrochant à un porte-manteau. Je les ai rangés et accrochés à un porte-manteau. J'ai préparé des hamburgers pour le dîner. Je vais prendre un bain. Dis-je en répondant sèchement. Il s'est dirigé directement vers la salle de bain. Trois ans se sont écoulés depuis notre mariage, et il n'a pas fait preuve de beaucoup de gentillesse ou de considération. Je me demande parfois si c'est vraiment ce à quoi devrait ressembler une relation conjugale, mais je m'y suis résignée. Lorsque David est revenu en pyjama, je lui ai donné à boire. « Où est la bière ? » demande-t-il en regardant le bar. « J'ai oublié d'en acheter aujourd'hui, j'en prendrai demain », ai-je répondu en m'excusant. « Sérieusement, va à la supérette tout de suite », m'a-t-il dit avec colère. J'étais irritée. Pourquoi demandait-il à sa femme enceinte de faire cela ? Si tu le veux tellement, pourquoi ne vas-tu pas le chercher toi-même ? J'ai du mal à me déplacer avec ce gros ventre, ai-je rétorqué. Cela l'a rendu encore plus furieux et il s'est mis à crier, c'est toi qui as oublié de l'acheter. C'est à toi de réparer cette erreur. Ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu as droit à un traitement de faveur. Me souvenant qu'il ne se calme pas facilement lorsqu'il est en colère, j'ai décidé à contre-séhure d'aller à la supérette. En arrivant, je suis tombée sur Sarah, une voisine. Oh, Sarah, bonsoir, l'ai-je saluée. Bonsoir, Lisa. Tu as aussi oublié d'acheter quelque chose ? Je suis arrivée ici sans aucune sauce. La voix joyeuse de Sarah m'a un peu remonté le moral. Mon mari voulait vraiment de la bière et m'a demandé d'en acheter. Pourquoi n'y est-il pas allé lui-même ? C'est ce que je lui ai dit, mais il ne m'a pas écoutée. On dirait que tu vis une période difficile, Lisa. Après avoir marché ensemble pendant un certain temps, Sarah et moi avons pris des chemins différents à un carrefour. Lorsque je suis rentrée à la maison, David se prélassait sur le canapé en regardant la télévision, et il n'avait même pas fait le ménage après le dîner. Pourquoi as-tu mis autant de temps ? Qu'est-ce que tu faisais ? Donne-moi la bière. La voix mécontente de David et ses remarques insensibles me faisaient mal au cœur. Cependant, je lui ai tendu la bière sans rien dire et j'ai commencé à ranger après le repas. Comment pouvait-il me dire de telles choses, surtout quand je suis enceinte ? J'ai eu envie de me disputer, mais je ne voulais pas d'une nouvelle dispute, alors je suis restée silencieuse. Plus tard, j'ai dîné, j'ai pris un bain relaxant et je suis allée dans la chambre. Le lendemain matin, David a fait comme si rien ne s'était passé. Il semble qu'il ait tendance à tout oublier après une bonne nuit de sommeil. Cependant, je ne pouvais pas oublier ces paroles de la nuit précédente, alors je l'ai délibérément ignorées. Pourquoi fais-tu cette tête si tôt le matin ? Ne t'en prends pas à moi, s'il te plaît. Je vais travailler maintenant, alors soyez un peu prévenant. Vous comprenez l'importance de l'appréciation, n'est-ce pas ? Ces paroles m'ont donné envie de répliquer. Cela s'applique aussi à vous, n'est-ce pas ? Mais sous le choc et l'incrédulité, je n'ai pu que soupirer profondément et leur accompagner. Sois prudent, d'accord ? Je veux dîner ce soir. A bientôt. Sans aucune explication, David est parti précipitamment. Après l'avoir raccompagné, je me suis occupé des tâches ménagères et je suis allé faire les courses comme d'habitude. Cependant, comme David avait mentionné qu'il ne dînerait pas, j'ai décidé de préparer quelque chose de simple, juste pour moi. Puis, alors que je m'apprêtais à commencer mon repas seul, j'ai entendu le retour inattendu de David et je me suis précipité vers l'entrée. Je suis de retour. Merci pour ton travail. Vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de dîner aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ma soirée alcoolisée a été annulée. J'ai faim. Avez-vous quelque chose à manger ? Je n'ai préparé qu'un repas pour moi aujourd'hui. En entendant cela, le visage de David se tordit de colère. Tu n'as même pas envisagé la possibilité que je revienne ? C'est incroyable. En disant cela, il se dirigea vers la table à manger, en voyant le repas que j'avais préparé, son humeur se dégrada. Comment appelles-tu ce repas ? Je me demande sérieusement si vous assumez vos responsabilités de femme au foyer. Ne gaspillez pas l'argent pour lequel je travaille. J'ai rapidement préparé quelque chose pour moi. S'il te plaît, ne te mets pas en colère comme ça. Tu devrais peut-être apprendre à cuisiner avec ma mère. Honnêtement, j'ai toujours trouvé que ta cuisine laissait à désirer. Encore une fois, il me compare toujours à sa mère. Ne se rend-il pas compte à quel point ces comparaisons peuvent être blessantes ? Je ne peux pas manger ça. Va acheter quelque chose. En entendant cela, mon cœur s'est encore plus enfoncé. Que pense-t-il de moi ? Il fait déjà nuit et j'ai pris un bain. Tu ne peux pas aller l'acheter toi-même ? Ce n'est pas grave. Tu as oublié d'acheter de la bière hier et tu n'as pas préparé le dîner aujourd'hui. C'est tellement frustrant. Je retourne chez mes parents. David est parti en trombe et m'a laissé seul dans la maison. Étrangement, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Le lendemain matin, comme prévu, j'ai reçu un appel furieux de la mère de David. Comment avez-vous pu ne pas servir un repas correct à David ? Cela ressemble à du harcèlement moral, si ce n'est pire. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé hier, mais elle n'a pas accepté, alors je me suis excusée et j'ai mis fin à l'appel. Après l'appel, mon humeur s'est effondrée. Comme David n'était pas à la maison, j'ai décidé de prendre un brunch tardif et tranquille. Cependant, l'idée que David revienne ce soir me pesait. Compte tenu des événements d'hier, j'ai décidé de faire en sorte que le dîner de ce soir soit spécial. J'ai fait les courses avec plus de soin que d'habitude, choisissant les ingrédients et ajoutant la bière préférée de David au panier. J'étais déterminée à préparer un dîner qui mériterait les éloges de David. J'ai modifié le calendrier de mise à jour de mon blog afin de disposer de plus de temps pour cuisiner après avoir consacré beaucoup de temps au préparatif. La table jolie mendre et s'écrée à l'atmosphère d'une occasion spéciale. En la voyant, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement et je n'ai pas pu m'empêcher de me féliciter. Il devrait être content. J'ai attendu patiemment dans la salle à manger que David rentre à la maison, mais le temps passait et il n'y avait aucun signe de lui. J'ai essayé de le contacter à plusieurs reprises sur mon smartphone, mais je n'ai pas eu de réponse, et je m'inquiétais de plus en plus au fur et à mesure que l'horloge tournait. Une heure s'est écoulée, puis deux, et j'ai commencé à m'inquiéter. Est-il allé chez ses parents ? En y pensant, j'ai appelé les parents de David pour vérifier, mais ils m'ont dit qu'ils n'y étaient pas allés non plus. J'ai essayé d'appeler David plusieurs fois, mais je n'ai toujours pas eu de réponse. À l'approche de minuit, alors que j'envisageais de contacter la police, David est rentré chez lui en titubant. Il semblait manifestement ivre. Je suis rentré, salut. Je me suis précipité vers l'entrée, inquiète, et j'ai découvert David allongé sur le sol du couloir. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ? » ai-je demandé, inquiète. Il a répondu avec colère, trop fort, va-t'en, puis s'est dirigé en titubant vers la salle à manger. Lorsque j'ai essayé de l'aider, il a repoussé ma main avec force en disant, « Ne me touche pas. Ne t'approche pas de moi avec ce visage hideux. Je n'arrive pas à croire que tu es ma femme. » Dans son état d'ébriété, il a craché ses mots et s'est allongé sur place. Ses paroles étaient extrêmement blessantes. Pourquoi ne peut-il pas prendre en compte les sentiments des autres ? Ses remarques m'ont profondément blessée et j'ai eu l'impression qu'il ne me considérait peut-être plus comme sa famille. Les larmes me montaient aux yeux. J'avais fait tant d'efforts pour cuisiner, et j'avais l'impression que tout cela n'avait servi à rien. Sur cette pensée, j'ai mangé mon dîner seul, enveloppé de solitude. Le lendemain matin, David s'est réveillé comme si rien ne s'était passé. J'ai mal à la tête. Je crois que j'ai trop bu. Mais pourquoi m'as-tu laissé dans le couloir ? Tu as choisi de t'allonger là, dit-il. David, ce n'est pas ma faute. Tu n'es pas ma femme ? Prends au moins soin de moi quand je suis ivre. Les paroles de David m'ont fait me demander pourquoi il me blâme toujours tout de suite. Si tu ne voulais pas manger à la maison, tu aurais pu au moins me le faire savoir. J'avais préparé un bon repas et je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi n'as-tu pas répondu ? David a répondu, nulle, ma soirée alcoolisée de la veille a été reportée à hier. Dois-je tout te révéler ? Tu sais combien il est difficile de décrocher le téléphone pendant une réunion. Réfléchis à ma situation. A chaque mot que David prononçait, mon cœur se refroidissait et mes attentes à son égard diminuaient. Cette pensée est restée dans mon esprit, je fais une pause et je retourne chez mes parents demain. Ces derniers temps, j'ai l'impression d'être désagréable et ennuyeuse avec toi. L'attitude méprisante de David à mon égard m'a fait envisager de plus en plus l'option du divorce. Notre bébé doit bientôt naître et mon cœur s'emballe. Bien que des amis m'aient raconté des histoires sur les douleurs de l'accouchement, mon excitation à l'idée de rencontrer la nouvelle vie en moi éclipse ses préoccupations. Les voisins m'encouragent souvent avec des mots comme c'est juste un peu plus long, ce qui me met de bonne humeur. « Eh, tu veux faire un voyage en famille ? » Peu après, David est rentré à la maison. Il a fait une suggestion surprenante. « Vraiment ? » « Je parle d'un voyage en famille. » « Ma mère et mon père veulent y participer. » Je me suis sentie surprise. « Pourquoi des parents feraient-ils une telle proposition ? » Des tensions existent entre les parents de David et moi. « Chaque fois qu'il y a un problème concernant David, ils ont tendance à me blâmer, comme lors de l'incident du dernier appel téléphonique. » « Cependant, l'idée soudaine d'un voyage m'a laissé dubitative. » « Je suis sur le point d'accoucher, et voyager sur une longue distance pourrait être un peu risqué. » David m'a répondu, « Combien de fois dois-je te le dire ? » « Ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu es malade. » Mes parents nous invitent gentiment. « Mais s'il arrive quelque chose ? » « Tout ira bien. » « Tout est déjà décidé. » « Nous avons prévu de faire un voyage de deux nuits et trois jours la semaine prochaine, ce qui coïncide avec la date de mon accouchement. » « Malgré mes inquiétudes, on m'a dit de me préparer pour le voyage, et la discussion s'est arrêtée là. » « Après que David a exprimé son opinion et quitté la pièce, je me suis retrouvée dans une situation difficile. » « Le lendemain, je me suis confiée à une amie proche et lui expliquait la situation. » « Elle craignait que ce ne soit trop pour moi. » « Alors que je réfléchissais à la manière de décliner l'offre, le jour du voyage est soudainement arrivé. » « J'ai essayé d'invoquer le fait que je ne me sentais pas bien comme excuse, en exprimant mon inquiétude pour le bébé et mon désir de me reposer à la maison. » « David n'a pas semblé convaincu et a insisté sur le fait que je pouvais me reposer dans la voiture et que tout irait bien. » « Alors que nous nous dirigeions vers la maison de mes parents, je me suis sentie inquiète et j'ai demandé si j'étais vraiment d'accord. » « Après avoir chargé nos bagages dans la voiture et m'être assise sur le siège passager, j'ai senti de la chaleur à mes pieds. » « En regardant vers le bas, j'ai remarqué que de l'eau se répandait autour de moi. » « Mon Dieu ! » « J'avais perdu les eaux. » « J'ai immédiatement dit à David, David, je crois que j'ai perdu les eaux, s'il te plaît, emmène-moi vite à l'hôpital. » Interloqué par la situation, David s'est exclamé, « Tu es sérieuse ? » « Oui, je suis sérieuse. Nous devons aller à l'hôpital tout de suite. » « Le bébé est peut-être en train d'arriver. » Alors qu'il essaie de nettoyer l'eau avec une serviette dans la voiture, David ouvre soudain la portière du passager. « David, qu'est-ce que tu fais ? » « Il faut qu'on aille à l'hôpital. » Il m'a dit, « Sors, tu vas mettre le bazar dans la voiture. » J'étais en état de choc. « Qu'est-ce que tu dis ? » Ai-je demandé. « Sortez, je dois nettoyer la voiture, » a-t-il répondu, puis il m'a fait sortir de force de la voiture. Dans cette situation incroyable, David a dit, « Je n'arrive pas à y croire. » Nous étions censés faire un voyage en famille. Va à l'hôpital tout seul. J'étais trop choquée pour dire quoi que ce soit. J'ai crié à David, « Attends, comment peux-tu me laisser ici comme ça ? » Il est parti, me laissant accabler. J'ai rapidement appelé une ambulance. Lorsque quelqu'un s'est approché et a demandé Lisa, « Ça va, c'était Sarah », l'air préoccupé. Sarah s'est immédiatement rendue compte de ma situation et a organisé un taxi spécial, tout en me réconfortant. J'étais reconnaissante de sa gentillesse alors que des larmes coulaient sur mon visage. Peu après, je suis arrivée à l'hôpital en toute sécurité, grâce à l'aide de Sarah. Elle m'a tenu la main et m'a encouragée pendant le trajet, restant à mes côtés jusqu'à ce qu'on m'emmène dans ma chambre. Pendant le transfert, j'ai juré en silence de lui faire payer pour cela. Alors que les douleurs de l'accouchement augmentaient, Sarah a continué à me tenir la main. De plus, elle a contacté mes parents, qui sont rapidement arrivés à l'hôpital et semblaient très inquiets. Sarah leur a chuchoté, « Il y a quelque chose dont je voudrais discuter. » Et ils ont tous les trois quitté la chambre. Alors que les douleurs de l'accouchement s'intensifiaient, mon smartphone a vibré dans un coin de la pièce. « Qui est-ce ? » Ai-je demandé ? J'ai demandé, et mes parents ont répondu avec le nom de David. Ils avaient l'air mécontents, mais j'ai quand même pris l'appel. Dès que j'ai répondu à l'appel, j'ai entendu un David paniqué qui demandait de l'aide. Cependant, je n'étais ni en état ni d'humeur à lui parler et j'ai rapidement mis fin à l'appel. Bien que mes parents aient éteint mon téléphone, David a continué à m'envoyer des messages pendant que mon travail s'intensifiait. Ils m'ont finalement emmenée dans la salle d'accouchement. Après avoir enduré la douleur pendant un certain temps, j'ai enfin entendu les cris de mon bébé. J'étais épuisée, mais j'ai vu mes parents et Sarah se tenir devant moi avec des sourires chaleureux. Soulagée, j'ai fermé les yeux et me suis reposée. Lorsque je me suis réveillée après quelques heures de sommeil, je me suis retrouvée allongée dans le lit d'hôpital, me frottant les yeux. J'ai remarqué que mes parents étaient assis à côté de moi, leur visage était rempli d'inquiétude. Ma mère m'a demandé doucement, « Tu vas bien ? » Encore sous le poids de l'épuisement, je n'ai pas eu l'énergie de m'asseoir. Alors que mon père avait les larmes aux yeux, ma mère l'a consolée en lui disant que la période post-partum peut être épuisante. Devant cette scène réconfortante, un sourire s'est dessiné sur mon visage. « Comment va le bébé ? » ai-je demandé. Mes parents m'ont dit que le bébé subissait des examens mais qu'il serait bientôt de retour dans la chambre. Cependant, j'ai remarqué que Sarah n'était pas là. Sans que je dise quoi que ce soit, ma mère a dit, « Sarah est partie il y a un petit moment. » Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qui aurait pu se passer si Sarah n'avait pas été là, et je me suis sentie reconnaissante. Après ma sortie de l'hôpital, j'ai promis à mes parents de rendre visite à Sarah et de la remercier. Lorsque j'ai allumé mon smartphone pour annoncer la naissance à mes amis, j'ai vu beaucoup d'appels manquer, principalement de la part de David. Le grand nombre d'appels m'a surprise pendant un moment, mais je n'ai pas ressenti d'espoir ou d'attente de leur part, alors j'ai rapidement rejeté les notifications. Une de mes amies est venue dans la chambre d'hôpital pour me féliciter de mon accouchement. Alors qu'elle me félicitait et me présentait ses voeux les plus sincères, je me suis ouverte sur les événements récents avec David. Après avoir entendu l'histoire, elle s'est montrée à la fois choquée et en colère, disant à moitié en plaisantant qu'elle aimerait le punir un peu. Mais elle a également insisté sur le fait que ma santé et mon repos étaient primordiaux, a discuté avec moi pendant un moment, puis est partie. Mes parents, déjà informés par Sarah de tout cet épisode, m'ont demandé, « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? » Je leur ai fait part de mes réflexions sur ma relation avec David et leur ai dit que j'envisageais de divorcer. Ils ont respecté ma décision et m'ont soutenu. À ma sortie de l'hôpital, j'ai prévu de rester chez mes parents, qui m'avaient préparé une chambre. Pendant ce temps, David s'est rendu à l'hôpital, mais le personnel hospitalier ne l'a pas laissé entrer, car je lui avais fait savoir que je ne souhaitais pas le voir. Le lendemain, Sarah est venue dans ma chambre d'hôpital avec une corbeille de fruits. « Sarah, tu es venue ! » Je me suis exclamée avec joie. « Vous semblez bien vous remettre, mais n'oubliez pas de ne pas vous surmener. » « La fatigue post-partum peut être très profonde, m'a-t-elle conseillé. » Les paroles de Sarah m'ont réconfortée lorsque j'ai accepté la corbeille de fruits qu'elle me tendait. « Sarah ? » « Merci beaucoup de m'avoir aidée. » « Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'avais pas été là. » J'ai exprimé ma profonde gratitude. Alors que je m'inclinais profondément, Sarah a ri doucement et a dit, « Le plus important, c'est que vous et le bébé soyez en bonne santé. » « Je veux juste vous donner un petit coup de main, quoi qu'il en soit. » « Je vous en serai toujours reconnaissante. » « Une fois que les choses se seront calmées, je viendrai vous remercier comme il se doit. » En réponse, Sarah rit chaleureusement. « Vous savez, j'ai parlé à mon mari de ce qui s'est passé. » Il avait l'air assez furieux. Grâce à ces paroles, j'ai pu comprendre la situation de David. « Sarah, je suis vraiment désolée de t'avoir entraîné dans ce pétrin, ai-je admis. » « Mais ne t'inquiète pas. N'oublie pas à qui tu dois de pouvoir travailler dans ton entreprise actuelle. » « Cet incident est vraiment difficile à oublier, » a dit Sarah, « et à ce moment-là, j'ai entendu un ton sévère dans sa voix pour la première fois. » Sarah était la femme du PDG de l'entreprise où travaillait mon mari. « Lorsque nous avons emménagé dans ce quartier résidentiel, je n'avais aucune idée de ce fait. » « Cependant, comme nous nous croisions fréquemment au supermarché local et occasionnellement dans les magasins de proximité, nous nous sommes peu à peu rapprochés. » « Nous avons même commencé à prendre le thé ensemble, et c'est au cours de ces séances que j'ai appris la nature du travail de son mari. » « En revanche, mon mari n'était pas du tout au courant de cette histoire. » « En effet, il ne m'a même pas accompagné lors de nos premières rencontres avec le voisinage et ne préférait pas interagir avec nos voisins. » Sarah m'avait déjà dit gentiment, « Je ne veux pas causer d'ennuis, alors ne le dis pas à ton mari, et j'ai respecté cette demande. » Sachant que j'étais enceinte et que je devais encore supporter le comportement déraisonnable de mon mari, Sarah avait suggéré à plusieurs reprises, « Devrais-je en parler à votre mari ? » « J'ai toujours refusé, ne voulant pas la déranger. » Mais avec cet incident récent, Sarah a peut-être atteint ses limites. « C'est pourquoi mon mari a continué à appeler Sarah. » « Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait. » Les mots forts de Sarah m'ont fait réaliser la chance que j'avais d'avoir quelqu'un qui se mettait en quatre pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer en voyant ma réaction. Sarah m'a de nouveau adressé un sourire chaleureux. « Lisa, tu es une amie très chère pour moi. » « Je ne peux pas rester les bras croisés lorsque quelque chose comme ça arrive à une amie. » Notre conversation a été émaillée de sourires sincères. Cependant, les messages de mon mari n'ont pas cessé, malgré l'avalanche de notifications en ligne. Je les ai consciemment ignorés, penser au divorce me rendait l'esprit plus clair, et tout ce que je voulais, c'était penser à la façon de vivre ma vie avec mon bébé. Alors que je m'apprêtais à quitter l'hôpital, une amie proche s'est rendue dans ma chambre, m'a tendu son smartphone et m'a dit « Je veux que tu vois ça. » Sur son téléphone s'affichait un message qui était devenu un sujet majeur sur une certaine plateforme de médias sociaux. Lorsque j'ai posé la question, elle m'a dit qu'elle avait publié un message sur le comportement récent de mon mari sur les médias sociaux. Mon amie était très présente sur les médias sociaux et comptait un grand nombre d'adeptes. Un jour, elle a reçu une réponse à l'un de ses messages. L'internaute qui avait répondu avait, par coincidence, enregistré une vidéo de l'incident au cours duquel mon mari m'avait crié dessus après que j'eus été poussé hors de la voiture. Afin de protéger ma vie privée, l'internaute a flouté mon visage dans la vidéo et, avec l'accord de mon amie, l'a partagé en ligne. La vidéo a rapidement gagné en popularité, révélant des détails personnels sur mon mari et même sur son entreprise. Actuellement, mon mari semble faire l'objet de nombreuses critiques en ligne. Je n'avais aucune idée que la situation avait pris une telle ampleur. Mon amie, souriant gentiment, a commenté, « Eh bien, ils l'ont cherché eux-mêmes, n'est-ce pas ? » Elle m'a fait remarquer que les actions de mon mari et leurs conséquences étaient toutes le résultat de choix qu'il avait fait. En outre, lorsque l'un des amis de mon mari l'a confronté à propos de l'incident, il se serait excusé en disant que j'avais un engagement de voyage avec mes parents ce jour-là, et que je n'avais donc pas le choix. À cause de cette déclaration, non seulement mon mari mais aussi ses parents ont commencé à être critiqués en ligne. L'histoire s'est répandue même dans le voisinage de la maison de mes beaux-parents, et divers sujets liés aux parents de mon mari semblaient circuler sur les médias sociaux. Soudain, mon téléphone s'est mis à sonner. Lorsque j'ai regardé l'écran, il s'agissait d'un appel de ma belle-mère. Quant à ma belle-mère, je suis mon amie. L'écran de mon téléphone m'a suggéré avec intérêt, pourquoi ne pas décrocher et lui dire ce que vous pensez ? Mais j'en avais tellement marre que je n'ai pas ressenti le besoin de le faire et j'ai décidé de l'ignorer. En un rien de temps, le journal des appels manqués s'est rempli des noms de mon mari, de mon beau-père et de ma belle-mère. Depuis que l'incident a attiré l'attention sur les médias sociaux, même le personnel de l'hôpital a semblé être au courant de ma situation et a commencé à m'apporter un soutien sincère. Bien que mon mari et mes beaux-parents aient tenté de me rendre visite ou de me contacter à plusieurs reprises, le personnel de l'hôpital a empêché tout contact. A l'approche de la date de ma sortie, je craignais que mon mari et mes beaux-parents n'attendent à l'extérieur de l'hôpital. Mes parents m'ont rassurée en me disant que je n'avais aucune raison de m'inquiéter, mais l'idée que mon bébé soit en danger m'a angoissée. Cependant, cette inquiétude s'est rapidement dissipée le jour de ma sortie de l'hôpital. Alors que mes parents m'aidaient à ranger mes affaires, j'ai entendu la voix de mon mari crier mon nom, suivie par les voix fortes de mes beaux-parents. Soudain, des hommes en costume noir m'ont entourée, formant une barrière de protection. Alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, l'un des hommes s'est approché doucement de moi, a ouvert la portière de la voiture et m'a dit, « Ne vous inquiétez pas, nous sommes ici à la demande de monsieur pour vous protéger. » Il semble que mes parents étaient déjà au courant, car ma mère m'a dit en souriant, « Je ne vous l'avais pas dit. » Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Croyant ces paroles, je me suis sentie soulagée et je suis montée en douceur dans la voiture. Pendant ce temps, mon mari et mes beaux-parents, accablés par la présence des gardes du corps, n'ont pas pu s'approcher davantage. Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point je suis reconnaissante du soutien de Sarah. La seule chose qui m'occupait l'esprit était de savoir comment rendre la pareille à Sarah. Mes parents étaient du même avis et disaient à l'unisson, « Nous devons trouver un moyen de montrer notre gratitude à Sarah. » Bien que ma nouvelle vie ait commencé en douceur et que les journées aient été agréables, les contacts avec mon mari et mes beaux-parents n'ont jamais cessé. Je leur ai envoyé les papiers du divorce, mais il n'y avait pas le moindre signe d'acceptation. Un jour, ma belle famille a appelé chez nous, semble-t-il. Mon père a répondu et ils se sont adressés à lui en disant, « Elle est devenue un membre de notre famille, alors peu importe comment elle est traitée, elle ne devrait pas se plaindre. » Lorsque mon père a répondu avec colère à leur déclaration, ils ont semblé surpris et ont rapidement raccroché. Tout en discutant avec mes parents de la manière de gérer cette situation, « J'ai décidé qu'il était préférable de demander une assistance professionnelle et j'ai décidé de consulter un avocat. » Par coïncidence, mon père connaissait un avocat et, lorsque nous lui avons expliqué notre situation, il a gracieusement promis de nous aider. J'ai informé l'avocat de la vidéo qui circulait sur les médias sociaux et j'ai détaillé les événements passés. Lorsque l'avocat a pris contact avec nous, mon mari a d'abord été surpris. Cependant, au fil du temps, il est devenu provocateur, disant, « Nous résoudrons les problèmes conjugaux nous-mêmes. » « Nous n'avons pas besoin d'un avocat. » Mais l'avocat a répondu calmement, j'agis à la demande de Lisa. « Toute communication future doit m'être adressée. » « C'est à Lisa, ma cliente, de décider si elle veut ou non faire appel à un avocat. » « Mon mari est resté sans voix lorsque l'idée d'une médiation et d'un éventuel procès a été évoquée, et la mention du tribunal a semblé le déstabiliser, ce qui l'a conduit à accepter le divorce à contre-séure. « Je n'ai aucun intérêt pour notre enfant et je ne prévois pas de le voir à l'avenir, je ne vois donc pas pourquoi je devrais payer une pension alimentaire. » « Dans ce qui concerne la répartition des biens, mon mari a affirmé que je n'avais rien fait de mal, ce que l'avocat a calmement expliqué d'un point de vue juridique, mais mon mari n'a pas été convaincu. Il semble que nous devrons régler cette question devant un tribunal. » L'avocat a suggéré d'impliquer mes beaux-parents, qui se trouvaient à proximité et semblaient paniqués, mais ils ont immédiatement accepté. Lorsque l'avocat m'a informé, j'ai été choquée d'avoir épousé un tel homme. « J'étais restée en contact avec Sarah depuis mon retour chez mes parents, et lorsque je lui ai raconté les récents événements, elle m'a suggéré avec humour et jubilation, « Et si tu saisissais la pension de retraite de ton ex-mari ? » « La saisie-arrêt est un moyen, n'est-ce pas ? » Se sentant dépassée par l'intelligence de Sarah, j'ai été contactée plus tard par l'avocat, qui m'a fait savoir que mon mari souhaitait s'excuser en personne. « Cherchant une solution satisfaisante, j'ai accepté une conversation téléphonique supervisée par l'avocat. Le jour prévu, j'étais accompagnée de mes parents et de l'avocat. À l'autre bout du fil, j'ai entendu, « Enfin, tu réponds. Je m'excuse maintenant et je te pardonne. Reviens à la maison, redevenons un couple. La maison est en désordre. Je risque de perdre mon travail et tout le monde me regarde froidement. Tout cela est de ta faute, alors prends tes responsabilités. » Il a continué à me bombarder d'accusations, mais je suis restée calme. Lorsqu'il m'a dit, « Tu vois, tu ne peux même pas répondre correctement, tu es vraiment une femme sans qualité rédemptrice, j'ai finalement répondu, juste pour que tu saches, cette conversation est enregistrée. Je la garderai comme preuve. Au revoir. » En entendant cela, la voix de mon mari a révélé son choc. « Je suis désolée, mais avez-vous enregistré cela ? » « Ce n'est pas juste. » Je ne faisais que plaisanter. « Je m'excuse. Je ne peux pas imaginer la vie sans toi. On peut recommencer ? » « Nous nous sommes vraiment aimés, n'est-ce pas ? » « Je promets de faire plus d'efforts à partir de maintenant. » Après avoir entendu ces mots, j'ai immédiatement raccroché le téléphone avec l'enregistrement de David en main. Je l'ai tendu à l'avocat et lui ai demandé, « Pouvez-vous utiliser cet enregistrement comme preuve ? » Secouant la tête avec incrédulité, l'avocat a fait remarquer, « C'est vraiment un homme incorrigible. » Mes parents, partageant mon avis, ont fermement décidé de rompre les liens avec lui. Son comportement les a davantage étonnés et déçus que mis en colère. À un moment donné, je me suis rendu compte que je m'amusais un peu de ce drame. Me raccrochant au petit côté diabolique qui émergeait en moi. La procédure de divorce avec mon mari s'est déroulée sans encombre. Les accords sur la répartition des biens et la pension alimentaire se sont déroulés sans heure, et l'agitation a commencé à se calmer après que Sarah a partagé des informations avec son mari, qui est le président de l'entreprise de mon ex-mari. Il a été rapidement sanctionné. Le président, connu pour ses valeurs familiales, estimait qu'un employé incapable de protéger sa famille ne pouvait pas être considéré comme digne de confiance par l'entreprise. En conséquence, David a perdu son emploi, n'a pas pu rembourser son prêt immobilier et a dû retourner vivre chez ses parents. Sa réputation a été ternie par la vidéo virale, et il a eu du mal à trouver un emploi stable, parvenant à peine à joindre les deux bouts avec des emplois à temps partiel de courte durée. Des rumeurs se sont également répandues au sujet de ses parents et, d'après les rapports de nos amis du quartier, ils semblent vivre dans un malaise perpétuel. Le jugement froid de la société auquel ils ont été confrontés, qui a dépassé mes attentes, m'a fait penser que, étonnamment, cet ostracisme pourrait être plus difficile pour eux que les répercussions juridiques. La plupart des problèmes ayant été résolus et ma santé s'étant améliorée, mes parents, mon bébé et moi-même nous sommes rendus chez Sarah pour lui témoigner notre reconnaissance. Sarah et son mari ont semblé sincèrement heureux et se sont occupés de mon bébé, nous mettant à l'aise et nous souhaitant la bienvenue. Par la suite, Sarah et ma mère sont devenus des amis proches. De même, le mari de Sarah et mon père se sont très bien entendus et nos familles sont devenues proches. En outre, le fils de Sarah et de son mari avaient à peu près mon âge et, à la surprise générale, notre relation a commencé à se développer de manière inattendue quelques années plus tard. La possibilité que je fasse partie de leur famille était quelque chose que personne n'aurait pu prédire. La vie est vraiment pleine de surprises.